Les supporters maliens exultaient dans les rues suite à la qualification de leur équipe pour la finale du championnat d'Afrique des Nations. Le Mali a sorti la Guinée en demi-finale du Shan au stade Japoma Adwala. Cependant, l'autre demi-finale disputée au stade Omnisport de Limbé, le Maroc a obtenu sa qualification face au Cameroun sur le score de 4 buts à 0. Une défaite synonyme d'élimination du Cameroun, pays haute de la compétition. Pour moi, j'y vente parce qu'il fallait qu'on gagne 1 à 0, pas quand même 4 à 0. C'est vraiment la vente pour nous. Pourtant, ils étaient confiants avant le match. Ces inconditionnels des lions indomptables locaux se désolent de cet échec. Une déroute très mal acceptée par ce conducteur de mototaxi. Sauf que notre équipe vient de nous décevoir. Dans les normes, il faut un peu voir la technique. Les gens ne sont pas techniques. La désolation des supporters est exacerbée par l'absence de certains joueurs. Blessures ou altercations internes, c'est toute l'incompréhension qui rend ce revers plus amer. Une désolation pour le Cameroun, c'est une honte pour le Cameroun. On peut jouer une chance sans championnat, sans un meilleur buteur de notre championnat. Tous les meilleurs joueurs de 4 clubs sont où ? On ramasse 10 fois et où ? Parce qu'il a dû réclamer, selon les informations, les primes de joueurs. Quelle honte pour le Cameroun. C'est une honte pour nous. On pouvait nous battre, mais 1-0 ou 2-0, mais 4-0, c'est une honte pour le Cameroun. Peu des fans ont quand même reconnu la réalité et restent raisonnables. Le match d'aujourd'hui, nous avons trop fourni et le Maroc était notre supérieur. Cette compétition se déroule en présence d'un fort dispositif policier. Quelques explosions attribuées aux séparatistes ont été enregistrées dans les zones anglophones de Buéa et Limbé depuis le début du tournoi. Les sécessionnistes auraient menacé d'attaquer les infrastructures sportives et tirer sur les personnes qui iraient au stade. La Confédération africaine de football et les autorités camerounaises ont d'ores et déjà annoncé que la finale qui opposera à Yaoundé le Maroc et le Mali se jouera sous haute surveillance.